... Bonsoir ! Bonsoir ! ... Ça fait extrêmement plaisir de vous voir et d'être là ce soir. Parce que c'était pas gagné d'avance. Ça peut vous dire que c'est même un miracle parce qu'on est là ce soir. ... Selon les conditions de cette groupe, tous les deux ans, on monte un nouveau spectacle, ça fait 22 ans de crise. Donc la première année au répétition, c'était l'année dernière. Alors on n'a pas beaucoup répété, vous savez, il y avait des confinements, il y avait des cours de feu, il y avait des salles qui ne l'ouvraient pas, il y avait des salles qui fermaient, on a fait comme on a pu, on a failli renoncer plusieurs fois d'ailleurs. Et puis, on se retrouvait un peu quand j'ai dit, non, c'est les unes, c'est les unes, c'est les unes. On n'avait pas le droit, je ne pourrais pas vous le dire, mais on l'a fait comme on a fait. Et on a fini cette année quand même en ayant répété. Alors maintenant, c'est l'année de la tournée. Et l'année de la tournée, on n'en a pas. C'est pas de tournée. La tournée, on fait des spectacles, des théâtres dans la région, des prix d'estival, on n'en a pas pu. On va toujours à Avignon, on n'en a pas pu. Voilà, je tiens à remercier, bien sûr, le cadre de la CITCHE qui nous accueille toujours avec beaucoup d'antillettes. Particulièrement Gaspard Bélet, qui est à la Réchi, qui a bien fait un peu de travail. Je tiens aussi à remercier... Je tiens à remercier Ado, Arnaud Philippe, qui est une belle écrase. Je tiens à remercier Ève Buong, que vous allez voir sur la scène, parce qu'elle est responsable de la chorégraphie, on va dire, de l'expression corporelle du spectacle. C'est vraiment pareil. Je remercie aussi Mathilde de Crèves pour toutes les idées pas pelues. Elle a apporté de plus en plus comment les répétitions, à tel point qu'on a dû s'arrêter. Sinon, on n'y allait plus. Je remercie aussi Madame Kaplanas, de l'agence Neuf Cocottes, qui est responsable de cette très belle affiche qui est ici ce soir. J'ai une pensée très émue pour le président de notre groupe, Tom Courroux-Lex. Il n'est pas là ce soir, parce que, malheureusement, ça m'a vu. Désormais, il sera hospitalisé en soins paliers. Donc, je passe la journée avec elle. On profite pour dédier cette représentation à mon âme défectible amie, Meyer Cohen. Pour ceux qui ne le savent pas, Meyer Cohen est l'homme qui a rêvé, voulu, acheter, fabriquer cette salle de théâtre en 1994. Et qui m'a tout de suite embarqué dans cette aventure formidable et comme son collaborateur qui m'a aidé, et qui m'a aidé. Et ici, en 1994, mon théâtre était en construction. Il y avait des ouvriers qui ont peut-être des gratins, d'autres qui étaient à Seine, où je me rappelle que j'étais sur des échappaudages de peindre des claves en ronde avec le fils de François. Et on répétait le soir en signe de la nuit dans un théâtre complètement dérassé. Il n'y avait pas d'électricité et des bougies partout comme au temps du théâtre d'origine, qui était en Molière qui était le milieu qui aurait été le milieu. Et puis, on l'a sorti, un peu spectacle. Et pendant les 20 années que Molière Corée n'a jamais été sous-faire. Il a toujours été à ses côtés, intimement, qui nous a quittés notre vie dernier. Je pense que j'aurais apprécié la folie joyeuse de cette pièce. Et j'espère que vous l'apprécierez vous-même. Au point que, si vous avez de la famille et des amis à Lyon, dans 5 jours, vous allez pouvoir... Je vous recommanderais de couper la sonnerie de votre table. Vous savez que les masques ne sont plus obligatoires, mais il y a des personnes dont elles seraient un peu fragiles parce qu'elles viennent, moi, par exemple, de mettre son masque autant que vous pouvez parce qu'il n'y a quand même pas là. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et de vous dire que c'est ça. Merci. Sous-titrage ST' 501 Allons à l'Assemblée ! Citoyennes ! Voyons comment nous expulserons de la ville tous ces hommes qui salvent de l'argent pour administrer les affaires publiques. Jadis, lorsqu'on ne touchait qu'une opole symbolique à l'arrivée, ils ne venaient pas en masse pour discourir. Maintenant qu'ils perçoivent des indiquités, on se bouscule au portillon et on cherche à empocher les gains quand on travaille pour l'État comme depuis le guerre. Aphériste ! L'homme, toi, qui va me rendre au service ici, il faut saluer ton utilité. Tu portes dans ton œil la splendeur éclatante du soleil, produis allant tout le signal de ta lumière comme contenu. Sois seule, mérite la confiance des femmes lorsque, dans nos chambres, tu honores ta lueur nos activités voluptueuses et nul autre n'espiolent le mouvement de nos corps. Seule, tu iluiles les fringales clandestines de nos escomats que nous calmons par du solide. Et si, nous ouvrons purdiquement un cellier plein de l'étard de la vigne qui tue notre confidante et ta complicité ne bavardons pas avec les voisins. Aussi, éclairent-tu les dessins que j'ai formés avec mes copines à la dernière fête des femmes. Seulement, je n'en vois aucune de celles qui devaient venir. Hé, toi, c'est l'autre. L'assemblée va se tenir bientôt et nous devons y prendre place. Bon, on défile de ces gens qui, comme vous le savez, disent-nous que les femmes se taisent dans les assemblées. Elles n'ont pas le droit de parler et doivent rester soumises. que peut-il être arrivé ? N'ont-elles pas déniché les barbes postiches requises ? Leur a-t-il été difficile de chipper les manteaux de la marée ? Je vois boucher une lumière. Cachons-nous ! Des fois, que ce soit un bonhomme qui débarque ici. Il est temps, avançons. Tout à l'heure, quand nous nous sommes mis en marche, le fausse voyage de la nuque c'est déjà son deuxième cocorifo. Eh bien, moi, j'ai mis toute l'année à vous attendre. Mais bon, je vais avertir la voisine en grattant légèrement à la porte car il ne faut pas que son mari la voie. Ouh, j'ai entendu un chaussure le printemps de tes noix. Je ne m'arrête pas. Figure-toi que mon mari qui est malheurement en cordée va secouer toute la nuit entre ses draps et je n'ai plus de prendre ses amis qu'à l'instant. Tu n'arrêtes pas ! N'arrête pas ! Ça ne sera pas ! Bon, par contre, brouillez-nous parce que Grisset a prévu que la dernière arrivée ferait ça pour les bains. Voilà, mais ce n'est qu'il y a tout. C'est la seule qui a la tranquille cette nuit. Il manque encore de Ziztraté, la femme du bistrot, Philodoretta, Kéritada et Jean-Pas. Qu'en s'en tienne ! Je vois ici une foule de femmes qui sont en l'élite de la ville. Et dans moi, ma très chère, j'ai eu une grande paix dans l'environnement mon mari a douxé toute la nuit après cette gavette sardine au diner. Eh bien, qu'est-ce que l'on d'air ? Commençons. Première question. Avez-vous fait ce qui était convenu à la fête ? Moi, d'abord, j'ai rendu mes aisselles plus hérissées qu'un hérisson avec Pénissus plus homme. Moi, quand mon mari me quittait pour aller à l'assemblée, je me frottais tout le corps du gros kikis et m'exposais de beau soleil pour brunir ma peau comme un homme. Et moi, j'ai commencé par jeter le rasoir de la maison avec patriarque couille plus homme plus moi. Avez-vous les barres que je vous ai commandées pour être assemblée ? Paré quatre, moi, j'en ai une peine. Et moi, quasiment plus belle que celle du père Courrasse. Je crois que vous avez le reste prêt comme nous l'avons dit. Côté au dogme, pas ton dogme, pas ton dogme. Moi, j'ai aussi apporté de quoi tisser pendant l'assemblée. Pendant l'assemblée ? Pas le ventre. Où as-tu l'esprit ? Mes petits-enfants sont tous nués et ça me donne envie de tisser. J'ai envie de tisser alors qu'il ne faut montrer aux assistants aucune partie de notre corps. seemingly de nous sauver son manteau en s'élançant à la tribune et dévoiler son autre gendre au peuple assemblé. Au contraire, si nous prenons place les premières, nous n'attirerons pas l'attention d'essimuler sur nos manteaux. Avec cette longue barbe accrochée à notre visage, qui ne nous prendra pas pour des arbres ? Au boulot ! Allons-y, tandis que les astres s'allument encore au ciel. Ben non, nous avons un problème. L'inexpérience. Oui, aussi, nous sommes nous réunis ici dans l'intention de préparer ce qu'il faudra dire. Euh... Toi ! Accroche cette barbe à notre manteau, ainsi que toutes celles qui ont quelques habitudes de la parole. Et qui de nous, ma chère, ne sait quoi parler ? Ben voyons donc. Toi ! Accroche cette barbe et... Mets-toi en reposant, mec ! Moi, je vais distribuer le carton d'orateur et m'attacher une barbe comme vous, pour le temps où je voudrais parler. Ben tiens, prends celle-ci. Même si elle est ridicule. Pourquoi ridicule ? Ben lui, on dirait une léhissère de billard paladée plutôt qu'une barbe. Hop, hop ! Bien, qui veut prendre la parole ? Moi ! Moi ! Bien, le bon ventre. Voilà. Eh bien, je boirai bien un coup avant de parler. Ah ben tiens ! Et comment ça, boire un coup ? Ben oui, sinon pourquoi j'ai pris le carton ? Alors, tu serais capable de nous faire le même coup à l'assemblée ? Quoi, les hommes ne boivent pas à l'assemblée ? Calombon, tu crois qu'ils boivent ? Ben ouais, c'est pourquoi leurs décrets sont complètement délirants. Qu'est-ce qu'ils font aussi de l'élévation ? Enfaites-moi toutes ces prières s'il n'y a pas de vent. De plus, ils s'injurient quand ils ont trop bu et ça se finit toujours de la même manière. Ils s'empollent, ils sont emportés par les gens-là. Merci bien, tu t'aies dans mon reste, s'il te plaît. Merci bien. Toi, pas d'asseoir. Tu n'y vois rien. Je ne meurais pas mettre de bain, il me semble que je vais mourir de soir, ben, tu es folle. Y'a mal-t-il une autre qui m'aille prendre la parole ? Personne ? Moi, c'est pour vous, hein ? Personne, je paye ? Je l'ai déjà à mon bac. Ok. Moi, c'est super, bravo. Eh ben, prends le carton. Quel enthousiaste ! L'État... Mais ça, je veux faire un beau discours. L'État... Et surtout de parler de façon... Irine. L'État... Fais-toi atténuement. Attends. L'État... En fait, non, pas le bâton. L'État... Garantit toujours tout ce qu'il trouve. Aux uns la richesse, Aux autres, la pauvreté. Aux autres, la liberté fondée sur la propriété. Aux autres, l'esclavage. Conséquence fatale de la misère. Je suis contre ! Compte, contre. Permettez-moi les deux déesses ! Adéla, Martin, Parray, Parha, Timéter ! Non, 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 déjà, on n'est pas contre rien. Et que que ? Les deux déesses. Ah non ! Les deux déesses ! Mais qu'y a-t-il ? J'ai pas encore demandé à boire. Mais non, partage ! Tu es un dame, et les hommes jurent que... Que pas les hommes ! Les dieux ! Les dieux ! Les dieux ! Les dieux ! Pour le reste, est-ce que tu as dit tes... Ah oui, paraf... parapolon. Oui, parapolon. Donne-moi le carton. Je parie, moi-ci. Je crois avoir médité mon discours, au poil. Selon moi, vous, qui êtes assemblées ici, femmes d'Athènes, vous consacrez... Tu dis femme ? Alors que tu t'adresses à une assemblée d'hommes ? Oh, Braxa, je suis désolée, ça cause de tous ces minés qui ont de l'assemblée. Mais moi, j'écris par l'un des femmes. Braxa, excuse-moi. Laissons-moi. Pas ta sœur, allez. Bon. Je vais parler moi-même, pour vous toutes. Et je prends ce carton. Je souhaite à l'égal de vous-mêmes l'intérêt de ce pays, mais je souffre et m'indigne de tout ce qui se passe dans notre cité. Je la vois toujours gouvernée par des corrompus. Et si l'un d'eux est honnête d'une seule journée, il sera corrompu durant des jours. Se tourne-t-on vers un autre, il fera encore plus de dégâts. Je sais qu'il n'est pas commode de faire la leçon à des gens difficiles à contenter, comme vous, qui craignez ceux qui veulent vous aimer, et qui implorez à chaque occasion ceux qui ne le veulent pas. Par un produit que c'est bien fait. L'obstructure. Lorsque nous délivérions sur telle ou telle loi, on disait que si elle ne passait pas, c'en était fait de la ville. Quand elle fut votée, on s'en mordit les doigts, et celui qui l'avait présenté, détend pas. Et faut-il un impôt sur la fortune ? Le pauvre vote oui, les riches et les paysans votent non. Mais que cet homme, Emma, madame est l'âge convenable. C'est vous, le peuple, qui êtes la cause de ces mots. Vous profitez des affaires publiques. Chacun considère le gain personnel qui l'en tirera, et l'État se traîne en boitant. Comme quasiment d'ours. Pourtant, si vous m'écoutez, vous pouvez encore être sauvés. Je déclare qu'il faut remettre le gouvernement aux mains des femmes. Je vais vous montrer à quel point elles nous surpassent en qualité. Car vous n'en verrez pas une, cherchez à inonger jamais. Quand elles font des grillades, elles restent assises. Comme autrefois, elles font cuire les gâteaux au four. Comme autrefois, elles maltraitent leur mari. Comme autrefois, elles ont des amants cachés. Comme autrefois, elles s'achètent en douce des friandises. Comme autrefois, elles aiment le campur. Comme autrefois, et elles font l'amour avec plaisir. Comme autrefois, livrons-leur la cité sans bavardage s'inti. Comme autrefois, laissons-les gouverner gentiment. Voyons seulement que, étant mère, leur premier souci sera de préserver nos enfants pour se procurer de l'argent. Rien de plus malin qu'une femme au pouvoir. Elles ne seront jamais trompées, vu qu'elles sont elles-mêmes habituées à tromper. Bon, je n'insiste pas. Suivez mon conseil, et vous coulerez votre vie dans le bonheur. Mettez-moi, ma douce Brassagorat, où as-tu donc appris tout cela ? Pendant longtemps, j'ai habité avec mon mari en face de l'assemblée, et c'est là que je me suis instruite en écoutant les orateurs. Oh, ma chère, peut-être que tu sois éloquente et habile. Nous autres femmes, nous te choisissons comme chèves. Accomplis ce que tu as conçu. Mais si nos vies d'estin sud, avec ses dieux charcieux, et bien, je lui dirais que tu allais mater le cul d'un chien. Et sinon, t'agrètes tout le monde, mais je rentrerai. Vous, 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 je ne suis pas une députante sur la bagarre. Mais moi, ça, si les gendarmes t'entendent dessus, qu'est-ce que tu prends ? Je me dépendrai à coup de cul. On ne pourra jamais m'attraper par le bassin. Voilà un plan parfaitement machiné. Mais comment lèvons-nous la main pour voter sans nous trahir ? Nous, c'est plutôt les gens qu'on est habitués à lever. Ce n'est pas facile. Il faudra voter à main lopée en évitant de découvrir le bras jusqu'à l'épaule. Alors maintenant, fixez bien les gros souliers de vos maris, arrangez vos barbes, enveloppez-vous des manteaux d'homme que vous avez subtilisés, et mettons-nous en marche, appuyés sur nos bâtons, en chantant une vieille chanson à succès. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est le moment de nous être en marche. Messieurs, prenez bien soin de toujours vous servir de ce mot, le peuple ne vous écharpe. Et attention aux flagrant délits d'une tapage nocturne, on marche aussi. Allons-y, assemblés ! Citoyens, l'assesseur a relacé de ne pas distribuer l'indemnité à quiconque n'arrivait pas dès le point du jour, tout poudreux, plein de saumur à l'ail, le regard de travers. Allons, messieurs et messieurs, foncez et venez atteindre votre rôle. Une fois payés, restons bien groupés pour voter en faveur de nos copines ! Nos copains ! Et nous expulserons de la ville tous les gens qui se font payer pour administrer les affaires publiques ! Une, une. Et on est les tâches. On... Ma femme ? Où est-elle ? Le jour va bientôt se lever, elle est introuvable. Moi, j'étais couchée et j'ai eu envie de faire caca de l'éveil. La lampe a disparu. Je cherche mes chaussures dans l'obscurité, je cherche mon manteau. Rien. Rien. Mais comme la croque sera pas la porte de plus en plus forte, j'enfile la robe de ma femme, prends ses chaussures, puis je sors, trouver un endroit où me vidanger les intestins. La nuit, tous les endroits sont bons, alors qu'il est, personne ne me verra défectue. Oh, quelle merde, c'est trop marié ! Je mérite des coups. Elle n'est pas sortie pour un motif honnête. Quoi qu'il en soit, il faut que je chie. Ok, hein ? On dirait mon putain de voisin avec Sir Rose. Ah, mais Pardos, c'est quoi ? C'est pas un truc marronnasse que t'as sur le côté ? Je suis sortie avec la robe de ma femme. Ton manteau ? Ah, j'en sais rien, je ne l'ai pas trouvée sur mon lit. Tu n'as pas demandé à ta pile de pain mouillée ? Ah non, Pardos, elle ne l'est pas dans la maison. Elle a fait les endouces, je crois qu'elle ne me fasse une bêtise. C'est pareil pour moi. Ma femme a disparu avec mon manteau habituel, que chienne. Et c'est pas tout, elle a aussi pris mes grottes, je les retrouve nulle part. Quand moi, et comme j'étais prise d'un moment pressant, j'ai vite chancé ses escarpons, de peur de chier sur une barre d'ouverture qui était toute propre. Qu'est-ce que ta vie aurait-elle invité à une visée à ma partie ? C'est possible, mais n'est pas dépreu, que je sache. J'ai le corps. Bon, faut que je retourne à l'Assemblée dans l'histoire du retrouver mon manteau. Quelle seule que j'ai ? Moi aussi, le conjoint est fini. Et là, j'ai une poire sauvage qui obstrue le passage des matières. Qu'est-ce que la poire nous parlent tous les historiens, celle qui bouge tout et qu'on appelle ? Poire d'en quoi ? Par thionisos. Elle tient bon ? Que fait ? Et du coup, autre chose me perturbe, maintenant que la porte est grouillée par cette créature pyriforme, par où passeront désormais les excréments ? Qui m'emmènera un médecin ? Lequel ? Qui est le plus amile dans la science des trous de balles ? Ah non, pourquoi pas ? Mais peut-être me refusera-t-il. Oh, qu'on cherche une pistelle à tout prix. En raison de ses soupirs intestinaux, il doit savoir ce qui convient derrière qu'on se t'y fait. Oh, respecta, militi ! Ne me laisse pas crever la merouillage culier, et devenir la risée des humouris ! Oh, Béphéros, qu'est-ce que tu fais là ? Vous êtes-tu chieuse ? Non, non, j'ai fini, je l'enlève. T'as mis la robe de ta femme, moi, je l'ai prise sans ivoire dans l'écouturité. Mais d'où viens-tu, dis-moi ? De la sombrée. Elle est déjà finie ? Oui, par deux, dès le petit m'accord. Et t'as rendu ta rétribution ? Et j'aurais bien aimé. Et je suis arrivée trop tard, et j'ai honte de rentrer chez moi avec ma peau solide. Trop tard ? Allô ? À cause de quoi ? Il n'y a plus en somme. Mais il n'y en eut jamais sur la place. On vit tous la peau très blanche. On les voit bien, nous avons tous pris pour des lieurs de nuit. Sans aller sous les yeux, que des visages pâles. Voilà comment ni moi, ni d'autres, n'avons rien à toucher. Je veux dire que, si j'y allais maintenant en jeune... Tu n'en sentais rien ? Il n'y a rien de rien. Mais c'était juste dès le second chant du coche, comme moi. Pauvre de moi ! Il pleure dans mon cœur, comme il pleure sur la thune. J'ai tout perdu. Mais quelle affaire avait mis dans ce bon matin une si grande foule ? Sinon, que les élus ont mis en délibération les moyens de sauver l'État. Le chassion et Noclides, c'est le grand premier. Alors le peuple, c'est qu'il craint à crier, tu t'imagines avec quelle force ? Il est indigne que cet homme ose prendre la parole au nom du salut de l'État. Lui qui n'a pas pu sauver ses paupières, mais lui alors criant la foule. Mais qu'est-ce que je devais faire ? Je sais bien ce que je lui aurais répondu si j'avais été là. Eh, est-ce que tu devrais faire ? Brouiller de l'ail avec du jus de citron et du piment et t'en frotter les paupières le soir. Mais après lui, ce gros malin de Léon s'est avancé tout nu à ce qui semblait au plus grand nombre d'entre nous. Mais lui prétendait qu'il était vêtu, à contrario. Et s'en expliquait dans un discours très populaire. Voyez, dit-il, que j'ai moi-même besoin d'être frérée. Et que ça ne coûterait que le prix d'un manteau. Comment sauverait-vous la société et les citoyens ? Qu'au début des grands proies, les dix serants fournissent des manteaux de laine à ceux qui en ont besoin. Et plus aucun de nous n'attraperait de broncite. Que ceux qui n'ont ni lit, ni couverture, aillent dormir sur les fourreurs. Et si l'un d'eux refuse d'ouvrir sa porte en hiver, qu'il soit condamné à fournir trois fourrures. Pardon, Isos, c'est parfait. Nul ne l'aurait contredit s'il avait ajouté et que les marçants de Farine fournissent aux pauvres plusieurs d'eux pour leur nourriture sous peine de punition. Après cela, un beau jeune homme, au temps de la part, assez féminin, s'est élancé pour prendre la parole. Et a commencé par dire qu'il fallait abandonner en fave le gouvernement de la République. Oh, c'est donc ! La bande de bien d'un peu de la tour, en fait, c'est qu'ils ne parlent pas. Mais les gens de la banlieue s'y opposent. Pardon, vous avez raison. Mais ils étaient en minorité. Le jeune homme dominait leur clameur, disant Beaucoup de bien des femmes ! Ouais ! Ouais ! Beaucoup de mal de toi. De moi. Mais qu'est-ce qu'il dit ? D'abord, il a dit que tu étais un empoiré. Ouais, et toi ? Je ne trouve pas là-dessus. Puis un voleur. Moi seule. Et puis un dénonciateur. Moi seule. Mais toi, par Zeus. Et tous les hommes. Non. Que personne ne conteste. Mais il a dit que la femme et la sagesse même est source de fortune. Ajoutant que nul d'entre elles ne divulgue les secrets de leur union. Tandis que toi et moi, nous relèrions toujours les décisions du conseil. Bonne. Il disait ensuite qu'elle se présente d'entre elles des bijoux, de l'argent, de la vaisselle, seule à seule, sans témoin, et qu'elle se rende tout exactement sans jamais se faire de tort. Alors que d'après lui, eh ben nous, c'est du torturé comme ça. C'est là. Il y a eu des mille procès, des conspiration, des délations. Bref. Quelles sont toutes les qualités ? Tatati, tatata. Mais... Les cas ont résolus. Et de leur remettre un clair de mort à elle. D'autant que c'est la seule beauté qu'on n'est pas encore comptée par ici. Et cela a été accepté. Comme je te le dis, elles vont être rechargées de tout ce qui est déconfiance en nous. Absolument. Oh, mais toi, tu pourras risquer à la maison et peter à mon aise. Mais nous n'avons qu'une seule chose à craindre, si elles ont le pouvoir. Et c'est qu'elles lui prennent de farce. Pourquoi faire ? Mais pour les baiser ! Oh, et si nous ne pouvons pas ! Et nous privons de repas ! Eh bien, on démerde de toi pour avoir à manger et bien les baiser. Mais ce qui est fait par contrainte est toujours pénible. Et si l'intérêt de la ville l'exige, il faut que tous les hommes s'y soumettent. C'est une tradition olvidée de nos pères que les décisions les plus extravagantes virent toujours à notre amontade. Bon, je m'en vais. Prends-toi bien. Sois de ta constipation. Sois de la cypherie. Allez, avance ! Qu'est-ce qu'il y a des hommes qui nous suivent ? Prends-toi, fais bien attention. Il y a plein de gens malveillants. Prends-toi, nous aurez plus par la clé. Fais le plus de prix possible en marchant. Quelle honte si l'intention de tes découvertes ? Envoie-toi bien. Surveille tous les côtés. À gauche. À droite. Allez ! Qu'est-ce qu'un dit ? Le guide ne nous arrive bien de pas. Mais dépêchons ! Nous voici à l'endroit dont nous sommes partis pour l'assemblée. On peut voir la maison de notre guide, celle qui a monté ce projet que les citoyens ont approuvés. Alors, décroche-moi vite nos barres. Quelqu'un devrait nous surprendre ? Nous l'énoncer. Cache-moi derrière ce mur. Reprends tes vêtements habituels. Dépêche-toi. Voici notre générale qui revient à l'assemblée. Brouillez-vous. Laissez tomber vos barres. Les débatres arrivent. Elles ont pris le pouvoir. Mes amis, tout ce que nous avions projeté a réussi. Attends. Dépêchez-vous de vous changer avant qu'aucun homme ne vous impersonne. Moi, je vais rentrer sans croiser mon mari et remettre les affaires où je l'ai ses prises. Tout s'est passé selon les hommes je n'ai jamais rencontré deux femmes plus habiles que moi. Restez. J'aimerais prendre vos avis sur l'autorité dont vous venez de m'investir. J'ai apprécié votre courage pour le chaos et pour les dangers. Ça ? D'où viens-tu ? Bébé. Qu'est-ce que ça veut te foutre ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Retrouve-moi. Je ne vois quand même pas insinuer que je reviens de chez un amant. Mais j'ai plusieurs, si ça se trouve. Tu peux bénéficier ? Et comment ? Viens sortir si je suis parfumée. Pourquoi une femme ne pourrait pas faire ça sans mon parfum ? En tout cas, pas moi. Et tu enfuis des poterons minés avec mes affaires. Une de mes meilleurs amis allait t'accoucher. Elle m'a envoyée chercher cette nuit. Ne pouvais-tu me prévenir ? Comment abandonner une femme en couche ? Mon cher mari ? Il fallait me le dire. Il y a quelque chose à-dessous. Non ! J'y ai couru comme j'étais. Elle me priait de m'en iront plus vite. Eh bien, il te fallait quand même tes vêtements. Au lieu de ça, tu prends les miens. Tu me laisses ta robe et tu plottes là, comme un mort en exposition. si ce n'est que je n'ai ni couronne ni fleur. Il faisait froid. Je suis faim et délicate. Je me suis enveloppée pour me tenir chaud. Et toi, je te laissais bien chaud de mon dondo, mon petit mari. Oui, mon bateau aussi a disparu avec toi et mes souliers. Pourquoi faire ? Pour éviter qu'on ne me vole le manteau. J'ai changé de chaussure et marché comme toi, faisant du pli avec les pieds et frappant la terre avec le bâton. Du coup, tu as perdu l'indemnité que j'aurais dû gagner à l'assemblée. Mais pas grave, elle a fait un solide garçon. L'assemblée ? Mais non, c'est que j'ai eu ce cool. Est-ce que l'assemblée a eu lieu ? Évidemment. Tu ne te souviens pas de ce que je t'ai dit hier ? Ah oui ? Oui, oui. Maintenant, je me rappelle, tu ne sais donc vraiment pas ce qui s'y est passé. Non, 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 je n'en sais rien, Étoine. Oui, on y était. Non, 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 on y était. Moi, j'avais des amis. Mesdames, vous pouvez vous prélasser dans une liste. On dit qu'on vous a donné le pouvoir. Oh, mon Dieu ! Mais pourquoi faire ? Pour un tissé ? Mais non, par deux, soeur. Gouverner. Gouverner quoi ? Mais tout ce qui concerne les affaires de l'État. Paraprodite, la République va prospérer, alors ? Comment ça ? Mais pour un tas de raisons. Le crime n'oserait plus la souiller. Fini. Les faux témoignages, la délasser... Parfois les yeux ! Fracté Dora ! Tu ne vas pas me couper les fibres ? Mais elle... On ne volera plus, ne sera plus jamais envers son prochain. Et plus de gens nus, ni miséreux. L'endetter ne mettra pour rien d'engagement. On peut reposer, donc ? Voilà de belles promesses. Si ce ne sont pas des mensonges, je les réaliserai. Faut me rendre les témoignages et celui-ci ne pourront plus me contredire. C'est le moment de mettre en œuvre ton génie pratique, tes sentiments démocratiques et de combler tes amis. L'intérêt collectif doit guider ta fine intelligence pour apporter le bonheur au peuple et lui montrer de quoi il est capable. C'est le moment notre cité a besoin d'un plan raisonnable, mais ne tente rien qui ait déjà été pratiqué. Car tout ce qui est réchauffé, l'indispose. Ne traîne pas, dépêche-toi d'appliquer tes idées. La vitesse plaît au public. Je suis riche. Vraiment, vraiment, c'est trop bien. C'est trop bien. Oui, oui, oui. Comme ça, tes décisions sont les meilleures. Ça ne fait pas, non. Que personne ne me contredise et ne m'interrompe avant que j'aie fini d'exprimer ma pensée. Primo, je dis que tous les biens doivent être mis en commun et que chacun doit en avoir sa part pour vivre. Il ne faut pas que l'un soit riche et l'autre pauvre, que l'un soit servi par une foule de larbins et que l'autre n'ait personne avec lui, que l'un possède de vastes domaines et que l'autre n'ait pas de quoi se faire enterrer. Donc, j'ai t'abri une vie communautaire, la même pour tous. Et comment sera-t-elle la même pour tous ? Ben toi, tu mangeras de la merde. La merde, enfin, non, et tu m'as interrompu. Bon, Primo, voilà ce que je voulais dire avant de t'être interrompu. Primo, je me trie en commun la terre, l'argent et les possessions de Zio. Avec tous ces biens réunis, nous vous nourrirons en gérant tout à bon escient et avec parcimonie. Mais, les amis ne possèdent pas de terre, mais de l'argent, du liquide, des richesses cachées, il les apportera aux dépôts, au risque de passer pour un faubre. C'est comme ça qu'il est riche ? Ces richesses, il ne sert vraiment à rien. Comment ça ? Mais plus rien ne justifiera la pauvreté et tout appartiendra à tous. Pain, gâteau, vêtements, bijoux, charcuterie, même les pois chiches. Même les pois chiches. Que gagnerait-on à ne pas déposer sa part dans la communauté ? Comment tu ? Ceux qui possèdent tout cela ne sont-ils pas les plus voleurs ? Autrefois, sans doute, avec nos anciens noirs. Mais maintenant que tout sera en commun, quelle profite soit un ton à ne pas apporter sa part ? Donc si quelqu'un voit une minette qui lui plaît et désire en jouir, il pourra lui faire des cadeaux sur ses herbes et participer au bien commun tout en couchant avec elle. Mais il pourra coucher avec elle gratis. J'entends que toutes les femmes soient communes à tous et fassent les enfants avec qui nous rêve. Mais tous les hommes vont se précipiter vers la plus jolie. Mais les plus laides et les plus contrefaites se tiendront auprès des plus belles. Si tu veux posséder les secondes, tu devras passer par les premières. Et si nous conchons avec une laide, nous ne serons-nous pas complètement en ramollie avant de s'attaquer à la jolie ? Mais elles ne résisteront pas. À quoi ? Sois tranquille, elles ne résisteront pas. À quoi ? À la volupté. Voilà pour ton cas. Votre calcul est plutôt bien pensé. Mais il est pensé pour que votre eau ne soit jamais vide. Et les hommes, que sont-ils ? Les meufs fuiront les fieux et les laids et cavaleront après les gracieux jouvençons. Les hommes et deux suivront les plus jolis garçons à l'issue des repas et dans les lieux publics. Et les femmes ne pourront coucher avec ceux-ci qu'après s'être donnés à ceux-là. Tu veux dire que le corps dans le maître rond aura autant de droits que celui des jeunes mecs n'est plus séduisant. Oui, par polon. Voilà en effet un décret équitable. Ce serait une drôle de leçon pour les arroupants et les coquets lorsqu'un minable leur priera « Laisse-moi passer à temps que j'ai fini de niquer. Prendra le second tour. » Mais avec cette façon de vivre, comment chacun veut être à tous ses enfants ? À quoi bon ? Les enfants reconnaîtront pour leur père tous les hommes les plus âgés. Mais ne vont-ils pas s'attaquer à n'importe quel vieillard sans le connaître ? Puisque de nos jours, ils s'attaquent à leur père qu'ils connaissent. Qu'est-ce que ce serait si le rite inconnu ? Comment éviter qu'il lui caque sur le nez ? Mais quiconque en sera témoin s'y opposera. Jadis, il s'en fichait que l'on frappe le père des autres. Maintenant, dès qu'un vieillard sera battu, chacun, de peur que son père ne soit la victime, prendra sa défense. tout cela est fort bien dit. Cependant, si Erdoganos ou Piquinos m'appelaient son père, ce serait fort désagréable. Il y aurait quelque chose de plus désagréable encore. Quoi donc ? Que Donald Trump au sujet de ton bras sur ton frère. Papa ! Il s'en reproutinait cruellement ! Et toi, tu t'en dirais pas, Go ! De toute façon, il est né longtemps avant de décrir et tu n'as pas à craindre. Je serai en désespoir. Bon, qu'est-ce que j'en ai à faire ? Tu n'auras que de soucis d'aller tant pis près lorsqu'il sera l'heure de dîner. Plus de vol, on ne t'aura plus rançonné la nuit. Il n'y aura plus de tribunaux puisque plus d'agressions. Plus de vol, puisque tout le monde aura de quoi vivre. Si l'emprétac, laisse-toi débrouiller tes vêtements. À quoi bon résister ? On ira te chassir un miracle au fond commun. À toi ! Qu'est-ce type de milieu que tu es habillée ? Pas grand-chose. Une communauté parfaite ? Ah, quand même. Je peux faire de la ville. Une seule et même habitation où tout se tiendra. De sorte qu'on va être si bremande de l'un chez l'autre. Et les repas sont-ils plus en commun ? Oui, dans les tribunaux désaffectés. Les femmes iront au-devant de vous au sortir de table en disant « Dès ici, il y a une jolie fille. » Et sinon, John de Saint-Denis crira « L'un chez moi, j'en ai une belle bien blanche, mais il faut d'abord coucher avec moi. » Les hommes qui deux suivront les très jolis garçons en disant « Où vas-tu ? Tu ne gagneras rien à courir ainsi. La loi veut que les hommes les plus moches et les plus mal foutus soient les premiers cajolés. Toi, en attendant, amuse-toi bien tout seul en te tripotant sous le vestibule. » Eh bien, dis-moi. Ça te plaît ? Ah oui ? C'est super ! Parce que maintenant, je vais aller sur la place publique trouver les biens qu'on va mettre en commun et trouver aussi une femme avec une bonne voix comme point de parole parce que c'est indispensable gouverner. Je vais ensuite approvisionner la table commune pour que vos banquets commencent dès ce soir. Dès aujourd'hui ? Oui ! Et ensuite, je vais supprimer la prostitution. Tu vas voir ? Je vais supprimer la prostitution. Fais-tu pas de moi ? Je vais supprimer la prostitution. Mais pourquoi ? Eh bien, c'est évident. Pour éviter la priorité sur les jeunes gens et les jeunes filles. Je ne veux pas que des professionnels bien balancés détournent le plaisir des citoyens et des citoyennes ordinaires. Bon. Je te suis de près pour profiter de ton prestige et entendre murmurer « C'est la vie de la patronne. Respect. » Je me vois si prie à porter mes affaires sur la place publique pour l'inventaire de mon patrimoine. Viens ici. Joliera, le premier ustensile que je sors de chez moi. Encore parfumé au bon fromage de mesdames et spaghettis. Toi, la casserole viens de nettoyer de laquelle j'ai versé tant de soupes délicieuses. Toi, le poil, je dis, tu es bien sombre, comme si tu avais mijoté la teinture pour noircir des cheveux blancs. Ah tiens, la brosse, viens auprès d'elle et frotte-moi tout ce noir. Mais t'as quoi d'arrêt ? Oh, ben c'est... En gros, en gros, en gros, en gros, en gros! en gros, en gros, en gros, en gros, en gros. En gros, Installons-nous ici le bon réceptacle de mes céréales du petit déjeuner. Monsieur Ticotac, au réveil, approche, toi qui m'as souvent fait lever à l'aube presque la nuit par ton chômage pour m'envoyer à l'assemblée. Apporté par l'agriculteur, voici le pot de miel. Que l'on placera très dérendrui. Bon, quant au petit couvert et à la menu vaisselle, désolé. Moi, j'ai ré sacrifié mon bien, il faudrait être un peu optif à l'esprit bordé. Non, par vos ailes d'engélées. Je veux d'abord épargner la chose de près, la peser avec clé. Je ne vais pas s'y être bêtement, à la légère, comme ce qu'on, le fruit de mes sueurs et mes économies avant de m'être bien informé. C'est quoi, j'ai là ? Tu déménages ? Tu vas où dans ton gage ? Non, je vais les offrir sur la place de public, conformément au décret. Les offrir ? Absolument. Et parce que tu es un gogo ? Un gogo, parce que j'ai oublié aux lois. À quelle loi, malheureux ? A l'officiel. A l'officiel, quelle simple est. Simple est, parce que j'ai oublié aux lois. Oui, complètement abruti. Alors, tu ne vas pas déposer ton patrimoine ? Par question, on va connaître la vie de la majorité. On n'a pas... On ne parle que de cela. Qu'on en parle ? Chaque année, qu'il va porter son paquet. Qu'il le dise ? Mais tu me fatigues avec ta contradiction. Tu fatigues ? Qu'il y a une grabouille ? Passe-tu ? Quel citoyen de santé ira livrer son biais ? Je n'ai pas dans notre caractère. Nous savons seulement frères, pas de... Pauvre type, laissez-moi faire mon devoir. Je dois attacher ce paquet et vous la fissiez. Quoi, tu vas porter ça ? Absolument. Aide-moi à ta chaise paquet. C'est le petit jour. Mieux vaut atteindre ce que feront les autres. Et alors ? Eh bien ? Le timbre. Et gagner du temps. À quoi bon ? Voyons, et tu virais l'entrablement de terre. Vous avez quoi, en même d'un coup de collègue ? Même d'un collègue qui passe. Vous n'apportera plus là, pauvre naïve. Comment ? Je connais le citoyen. Rapide, la beauté des lois, mais rechignant les mettre en pratique. Ils vont collaborer, mon cher. S'ils ne déposent pas ? Mais bien sûr qu'ils déposeront. Et s'ils ne déposent pas ? On les ouvre les journaux. Et s'ils sont les plus forts ? On les ouvre les affaires. S'ils les vendent ? Mais pas que faire marcher les grecs. Et si je veux faire marcher les grecs ? Pas crever. Et toi, tu veux encore déposer ? Mais pas que faire voir. Mais toi, c'est sérieux, on ne voit que chaque jour de semblable écrite une chêne phare. Ce n'est plus la même chose, mon ami. Nous gouvernons alors. Maintenant, ce sont les femmes. Bien, par quoi des dents, je vais arrêter qu'elles ne se foutent pas de ma gueule. Ou est-ce que je travaille ? Citoyens, citoyens, le nouveau régime commence. Dépêchez-vous de rejoindre notre guide. Elle indiquera à chacun de vous sa place. Les tables sont prêtes et remplies de délicieuses gastronomes. Les lits sont emmenés de couvertures et de tracolies. Les carapes sont pleines, les serveux en ordre, les poissons sur le grillé, les nièvres à la broche. On mitonne les gâteaux, on fignole les friandises. Les jeunes font cuire des marmites de purée. Le cuistot est là. En grand tralala, les chants au cul des femmes. Allez donc, les plateaux sont servis. Venez réjouir vos mâchoires. Au final, je vais y aller. Pourquoi rester ici ? Parce que l'État leur donne. Mais tu te fous du monde. Si les femmes ont du bon sens, tu seras refoulé. Faut t'en avoir contribué. Eh bien, je vais contribuer. Et comme ça ? Il y en aura d'autres encore qui te parlent maintenant. En attendant, tu veux te mettre à table ? Tu ne feras d'autres. Tout beau citoyen va remplir son devoir. Et si on ne connaît pas je rentre dans le jeu. Eh ? Je voudrais t'a tout baissé. Et si on te frappe ? Ah ! Debout contre les portes. Qu'est-ce que tu feras ? Je suis pris les fins des mains des porteurs. Eh bien, vas-y après tout le monde. Allons, je t'ai bien porté trois questions. Trois questions. J'ai trop peur que tu aies de t'attribuer devant la chape tout le mérite de ce que j'aurais apporté. Mais, par de suite, il faut que je trouve une bonne excuse pour garder mes biens tout en ayant la part du banquier. Je trouverai une idée. Allons, courons d'une est et t'as prêché. Je suis une femme libre. Il fallait la réunion de toutes les femmes pour sauver le pays. Elles sont toutes venues. Mais comment pouvait-elle exécuter un dessin si grand, si glorieux, elles qui restent toujours à la maison, bien parvées, bien parvées, bien surveillées. Il n'est pas aisé aux femmes de sortir de la maison. L'une est occupée auprès de son mari, l'autre va qu'à ses tâches et la gère. Celle-ci couche mon enfant, celle-là le baigne, une autre lui donne à manger. Pour les bouger, il m'a fallu beaucoup de persuasion. Il s'agit d'une affaire que j'ai méditée et retournée en tout sens pendant de longues insomnies. Si subtile que le salut du pays entier était entre les mains des femmes. Il dépend de nous d'assurer le sort de la République. Tournons-nous vers les spectateurs et chantons-nous-mêmes nos louanges puisque tout le monde parle mal des femmes. on dit bien que nous sommes un fléau pour les hommes, que de nous viennent tous les maux, procès, querelles, séditions, punaises, chagrins, guerres. Mais je vous le demande, si nous sommes un fléau, pourquoi ? Vivez-vous avec nous ? Pourquoi mettez-vous tant de soins à garder une peste ? Il est donc clair que nous valons bien mieux que vous ? Toutes par commun accord nous demandons que nos voeux en faveur du paquet et de la République s'accomplissent. Quant à celles qui usent de tromperie et qui violent les serments solennels pour leur intérêt particulier et aux dépenses de l'intérêt public ou qui cherchent à changer les lois et les craies comme le causer les hommes, celles-là sont tenues des dieux et de la patrie. Oh, Athena, les astupe-puissantes, exauce nos prières et que tous les dieux nous soient propices. Quoi que nous soyons des femmes, on semble tout drôlgène et je souffre pour notre sexe de voir les hommes nous regarder comme des êtres malfaisants ou mieux l'irresponsable. Ils trouvaient honteux d'obéir à des femmes. Ils croyaient les femmes sans courage. Ils pensaient n'avoir affaire qu'à des servantes. Mais il ne faut pas éviter la guêpe. Précédemment, dans l'Ancien Régime, nous avons supporté votre conduite avec une modération exemplaire. Vous ne nous permietiez pas d'ouvrir la bouche. Vos décrets étaient peu faits pour nous plaire. Cependant, ils ne nous échappaient pas. Et souvent, au logis, nous apprenions vos résolutions funestes sur des affaires importantes. Alors, cachant notre douleur sous un air riant, nous vous demandions qu'est-ce que l'Assemblée a résolu aujourd'hui ? Qu'est-ce que l'Assemblée a résolu aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça te fait ? disait le mari. Tais-toi ! Et nous nous taisions ? Une autre fois, vous voyant prendre une résolution des plus mauvaises, nous disions, mon ami, comment, pouvez-vous la chercher possiblement ? Ils nous regardaient aussitôt de travers en disant, « Occupe-toi tes affaires, femme, pour toute la tête s'en ressentira la politique et l'affaire des hommes. Il y en a forcément parmi vous qui pensent qu'ils avaient raison. Réseau ! Misérable ! Il ne nous serait pas permis de nous avertir lorsque vous prenez des décisions funestes. Enfin, l'as de vos errantes et de vos malversations, les femmes ont résolu de se réunir pour travailler de concert au salut de la nation. Qu'aurait-il servi d'attendre ? Si donc, vous voulez écouter nos sages conseils et vous taire à votre tour, comme nous faisions alors, nous pourrons rétablir vos affaires. Allez-y, partez, les deux pieds légers, prenez-vous la main quand allez danser, chantez la concorde, absolue complète, si tu t'imagines, fillettes ou fillettes que dans ce théâtre. Alors, je dis femme, les mecs, comme on dit que je suis une femme, fillettes, c'que tu t'goures, c'que tu t'goures. Que chacun de nous parle ici à vous pour collaborer au salut du moment, punions ces ce jours, ça ne va pas demain. Yeah. Commençons et soyons solitaires, mais quand parlons pas aux combis de guerre, je ne finirai jamais de danser, mais je ne vais jamais nous serons croquée. Avec les nannas, On sera sans cesse, mis ses forces grâces, audace et sagesse. Mère courageuse, fils intrépide, Marcher sans faiblir, le vent nous débride. Qu'à l'avenir, les armées sans peur, de commettre son clé, Et les mêmes erreurs, voici le moment de se réjouir, Que le peuple en joie danse sans mourir. Et que la danseuse remette à l'ouvrage, Après les ivresses et les patinages, Soublions les dieux de veiller sur nous, De nous apporter la santé et les sous. Des terres invertibles, des femmes fécondes, Voleurs et justice à travers le monde. Enfin, d'abolir l'usage des armes, Et que les souris remplacent les larmes. ... 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